Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Dans les 25 minutes qui vont suivre, je vais vous inviter à partager quelques considérations avec moi sur un phénomène perceptif proprement extraordinaire qui est vécu par un certain nombre de sujets qui ont une vision normale, mais beaucoup plus fréquemment chez des personnes qui ont perdu la vision. Les synesthésies sont une manifestation extrêmement importante du point de vue clinique et sont également très importante dans l'impact qu'ils ont eu au plan socio-culturel, dans l'évolution de notre société, de notre culture et tout particulièrement dans l'évolution, dans l'histoire de l'art. Et je vais à certains moments m'y référer parce qu'il se trouve que les peintres, les artistes plasticiens, les peintres sont des observateurs privilégiés de ces phénomènes. Pour ceux des peintres qui vivent les synesthésies, il y en a un certain nombre et je vous mentionnerai, parce qu'ils nous donnent la possibilité, au travers de leur réalisation artistique, d'illustrer, nous, de percevoir ce que les personnes qui vivent des synesthésies ressentent. Vous êtes certainement tous au courant de ce que, depuis deux jours, une exposition importante se tient au Centre Georges-Pompidou, qui est consacrée à Paul Klee, un peintre suisse et allemand important, au début du XXe siècle. Son œuvre a été très fortement influencée précisément par des perceptions synesthésiques. Je vous invite à retenir les intitulés de ces deux peintures que je présente ici en exergue et sur lesquelles nous revenons, mais ce sont des intitulés extrêmement explicites et on les comprendra encore mieux tout à l'heure. En guise d'introduction, je vais vous présenter très brièvement trois observations qui m'ont été données de faire de personnes qui m'ont consulté, en consultation neuro-ophtalmologique, pour des phénomènes synesthésiques. Ensuite, je vais définir plus précisément ce que sont les synesthésies et quelle est la structure qui sous-tend ces manifestations. Le premier sujet a environ 60 ans. Il est devenu aveugle parce qu'il a perdu la vision du fait d'une atteinte vasculaire des deux nerfs optiques. Il m'a raconté en consultation qu'il était étonné de voir que lorsqu'il se brossait les dents, il percevait des étincelles et également dans d'autres circonstances. J'ai tapé dans mes mains pour voir si un phénomène auditif pouvait se transformer en phénomène visuel. Il m'a dit, lorsque j'ai créé un bruit, j'ai généré un bruit brusque, en fait, qu'il avait aperçu énormément de flashs lumineux. Une autre patiente m'a été adressée hospitalisée de manière tout à fait inadéquate dans un service de psychiatrie. Elle a été hospitalisée parce qu'elle avait raconté à ses médecins qu'elle voyait autour de personnes, et qu'elle avait toujours vue autour du visage de personnes qui lui étaient particulièrement chères, des auréoles colorées. Et en fait, c'est une forme particulière de synesthésie où certaines personnes qui ressentent, qui vivent ce phénomène, comment dirais-je, perçoivent autour des visages, et parfois sur le visage lui-même, de personnes pour lesquelles ils ont une affinité particulière, peuvent projeter, par exemple, une aura colorée, une couleur particulière, et en fait, son hospitalisation était tout à fait inappropriée. C'est pour dire la variété de ces phénomènes, non pas de transposition sensorielle du son, par exemple, en vision, en couleur, mais d'une émotion, en fait, aussi en couleur. Troisième personne que je voudrais mentionner est un patient du professeur Sahel que j'ai eu l'honneur de suivre dans le cadre des travaux que M. Sahel vient de mentionner dans son exposé et qui nous a raconté que, bien que totalement aveugle, et bien que le phénomène que je vais mentionner se produise dans l'obscurité totale, il voit il voit une silhouette de sa main lorsqu'il la déplace devant lui. Et, en fait, c'est une transformation d'une sensibilité qu'on dirait proprioceptive, somesthésique, c'est-à-dire, en fait, une transformation, la sensation du mouvement et la perception de la position de la main qui est figurée dans son esprit par la perception de la silhouette de la main. C'est donc dire qu'une synesthésie du grec, Sune et Aesthésis, qui est donc Sune, donc, ensemble, la réunion d'eux, ensemble, avec, et puis Sune Thésis, c'est la sensation, en d'autres termes, c'est la perception d'un phénomène qui associe des sensations de diverses natures. Eh bien, les synesthésies sont des phénomènes perceptifs inhabituels observés quand l'activation d'une modalité sensorielle, par exemple, la vision, par exemple, l'audition, par exemple, le tact, par exemple, les stimulations vestibulaires, induit également une sensation propre à une autre modalité. Alors, voilà, la schématisation de ce que serait une personne qui entend un concerto et qui entend, effectivement, ce concerto, la musique de ce concerto, mais qui peut également, et ça, c'est une illustration d'une peintre synesthète, une personne qui ressent des synesthésies, d'une peintre synesthète qui s'appelle Carol Stein de New York, qui a figuré ce qu'elle voit au moment où elle entend un concerto de flûte. Eh bien, ce phénomène peut également être induit, non pas seulement, et on l'a mentionné il y a un instant à propos de cette femme qui voyait des auréoles lumineuses autour et colorées, de certaines couleurs, en particulier autour des personnes pour lesquelles il y avait de l'affection. Ce phénomène peut être induit également par un processus cognitif, ça veut dire, par exemple, penser, par exemple, mettre en œuvre un processus, par exemple, de réflexion mathématique ou même simplement entendre le mot mathématique ou entendre, par exemple, aussi le mot, par exemple, de nage. Il était, par exemple, récemment publié l'observation de quelqu'un qui pensait simplement à nager et cela induisait en lui une perception d'une couleur et s'il parlait de crawl plutôt que de nage papillon, c'était des représentations colorées différentes. Ça peut aussi être, comme je l'ai dit il y a un instant, un état timique qui induit une perception colorée ou de diverses formes visuelles ou un état émotionnel et je vous l'ai mentionné il y a un instant. Ce qui est extrêmement important de noter, c'est qu'il s'agit de phénomènes qui sont involontaires, qui se produisent automatiquement chez le sujet et qui s'imposent au sujet. Même si le sujet les rejette ou ne veut pas les ressentir, il ne peut pas ne pas les ressentir. Et l'autre chose qui me semble importante de mentionner aussi est que chez certains sujets, en particulier ceux qui ressentent cela de manière, qui ont ce phénomène, qui développent ce phénomène de manière constitutionnelle, de manière génétique, ce ne sont pas en particulier les personnes qui sont aveugles, mais ceux qui présentent ce phénomène de par leur nature, de par leur constitution, ils associent fréquemment un ressenti émotionnel à la survenue de ces phénomènes. Et parfois même, ça peut être associé à une dimension pulsionnelle et à un besoin d'agir. Parfois d'agir en rapport avec cette synesthésie, parfois tout court un besoin d'agir. Et en ce sens-là, l'observation de certains peintres qui sont synesthètes disent que lorsqu'ils perçoivent ces phénomènes synesthésiques, ils ressentent un besoin extrêmement fort de représenter dans des œuvres picturales ce qu'ils ressentent. Et même, par exemple, s'ils sont en train de dessiner le portrait d'une personne dont la figuration, dont la perception est un tout petit peu changée, modifiée par la dimension émotionnelle, par exemple, qui va modifier la couleur de son visage ou induire d'autres phénomènes associés, ils ressentent un besoin extrêmement fort de représenter ce perçu tel qu'ils le perçoivent. Et Marc Chagall, qui a certainement aussi été synesthète et je n'aurai pas le temps de beaucoup en parler, mais il a fait des observations extrêmement intéressantes et il a dit qu'il reçoit un besoin impérieux de ressentir les images telles qu'il les ressent en lui-même. Voilà donc cette dimension émotionnelle et d'entraînement à l'action qui peut être associée aux synesthésies. Alors, la question que l'on peut se poser et que beaucoup de personnes qui ressentent et qui réfléchissent sur ces phénomènes se posent, est-ce que la synesthésie est une forme d'imagerie mentale ? Ce n'est pas le cas. En fait, l'imagerie mentale est un processus de figuration que l'on peut induire par le fait, par exemple, de se dire, voilà, est-ce que je me trouve, par exemple, si on suit une imagerie mentale, par exemple, spatiale, si je me trouve à tel endroit sur une place, est-ce que je vais m'orienter dans telle direction ou telle autre par rapport à un bâtiment que je pourrais voir, quels sont les bâtiments que je verrais sur ma gauche, sur ma droite, etc. c'est quelque chose qui est induit que l'on peut maîtriser alors que la synesthésie est quelque chose qui s'impose. En revanche, une image mentale induite par ce processus d'imagerie mentale telle que je l'ai décrit peut elle-même induire une synesthésie. Je parlais tout à l'heure de la réflexion sur le simple concept de mathématiques qui peut induire des phénomènes synesthésiques associés à la réflexion sur la mathématique, par exemple, une couleur où l'imagerie mentale se rapportant à une situation émotionnelle forte peut induire une couleur particulière. Pour reprendre l'exemple de Marc Chagall, il parlait de ce qu'il voulait parfois se sentir plus bleu, plus bleu, je ne sais pas si on dit plus bleu, plutôt, plus bleu, par exemple, pour se sentir bien. Par exemple, Franz Liszt a demandé, et cela a été rapporté par de nombreux observateurs, a demandé à des artistes qui étaient en train d'interpréter une œuvre de jouer plus bleu, par exemple. Peut-être que la... Parce qu'il le ressentait comme cela, et puis pour lui, c'était une métaphore d'une certaine manière, et probablement beaucoup de métaphores, c'était une métaphore qui cite, c'était l'identification, le bleu, et un sentiment de force ou de... Je ne sais pas ce qu'entendait Liszt exactement quand il disait plus bleu, en fait, je ne sais pas exactement, on ne sait pas exactement, mais le fait est qu'il y a ce lien qui se crée entre certaines synesthésies, certaines manifestations synesthésiques qui sont propres et différentes pour chaque personne concernée, d'ailleurs, en fait. Et en fait, ces enfants, s'ils sont des enfants, par exemple, qui l'ont de manière constitutionnelle, ils s'en rendent compte tout à coup, par exemple, à l'école, en général, à l'âge de 4, 5 ou 6 ans, ils parlent à des enfants et ils se rendent compte que finalement, ce qu'eux ressentent ne sont pas ressentis par d'autres et à ce moment-là, cela crée un certain nombre de problèmes, je ne sais pas si j'aurai le temps d'en parler aujourd'hui, qui font qu'ils se restreignent, qu'ils se referment et peut-être qu'ils hésitent beaucoup à mentionner, à parler de ça, c'est très peu de synesthètes finalement en parlent librement parce qu'ils ont l'impression que peut-être ça pourrait être interprété de manière inadéquate par des amis, par la famille même, mais en fait, bien sûr, ça n'a rien d'inquiétant en soi, mais c'est tout un contexte particulier qui peut être créé par l'apparition de ces synesthésies. En fait, il y a donc deux formes principales de synesthésie. L'une est celle des synesthésies constitutionnelles, j'ai un tout petit peu mentionné il y a un instant, forme congénitale, héréditaire, le plus souvent et j'y reviendrai, et la deuxième forme est la forme des synesthésies dites acquises. Alors, pour ce qui concerne les synesthésies visuelles de loin, bien sûr, les synesthésies visuelles acquises le plus fréquemment, de loin le plus fréquemment, sont ressenties par des personnes qui sont déprivées de vision. Alors, tout à l'heure, je vous ai indiqué le phénomène de sound-induced photism, des photismes, donc des phénomènes visuels induits par le son. après un déficit visuel, après l'installation d'un déficit visuel, je vous ai raconté tout à l'heure le patient qui voyait des étincelles ou des flashs ou bien au claquement des mains ou bien lorsqu'il se brossait les dents, c'est-à-dire qu'il transformait une information tactile en une information visuelle. Et puis, je vous ai parlé de ce patient que nous avons vu à l'Institut ce sujet aveugle qui, entre guillemets, voyait ses mains. Et puis, des phénomènes visuels ont aussi bien sûr été décrits chez des personnes qui ont consommé des substances hallucinogènes et on le sait déjà depuis très longtemps et je vous renvoie éventuellement à cette référence historique, mais c'était bien décrit aussi par Michaud et par d'autres ultérieurement. Et puis, il y a des... Il se peut également que certaines lésions qui... certaines lésions cérébrales qui apparaissent, qui sont situées sur le trajet d'afférences sensorielles. Par exemple, au niveau du thalamus, on sait que le thalamus est un lieu où la plupart des afférences sensorielles par lesquelles passent et sont régulées toutes les... De nombreuses afférences sensorielles cérébrales peuvent également induire des synesthésies. Voilà, par exemple, l'observation d'un patient qui a eu un AVC thalamique et qui voyait... Et pour lequel, quand il voyait une couleur bleue, il entendait une musique et il ressentait également d'autres sensations orgasmiques ou autres. En fait, les synesthésies peuvent concerner n'importe quelle sensation. Ça peut être une sensation tactile, une sensation olfactive, une sensation gustative, une émotion. En fait, tous les phénomènes perçues par notre système nerveux central peuvent être impliquées ou non chez certaines patients. Et puis, il y a une observation très intéressante qui a été... qui vous montre l'intérêt de... de... de synesthésie au plan... au plan thérapeutique. Une observation a été publiée il y a deux ans, trois ans maintenant, enfin un peu plus, même déjà quatre ans, cinq ans, dans la revue Plos, une observation de Boston, où des patients aveugles ont été invités à ressentir certaines formes sur une structure physioélectrique. Enfin bon, je ne vais pas entrer dans les détails. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que sur les 18 personnes qui ont été concernées, sept d'entre elles, après trois mois d'expérience, ont commencé à visualiser, à fortement visualiser les formes qu'ils... qu'ils... qu'ils exploraient des mains. Et ce qui est intéressant, c'est que chez ces patients, on a observé une activation électroencéphalographique de la... d'une des... de la zone, mais c'est très simplifié, comme je vous fais... la présentation que je vous fais là, la zone qui traite l'information visuelle. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que ces patients ont dit à ce moment-là qu'ils perdaient... qu'au moment où ils voyaient les formes se dessiner devant eux, ils perdaient la sensation tactile qu'ils étaient en train d'utiliser. Donc, il peut y avoir aussi un conflit ou une rivalité entre les diverses sensations qui se produisent. Alors, comme on l'a expliqué, vous savez que les diverses structures cérébrales... Tout à l'heure, le professeur Sahel a très jolument montré comment, dans le cerveau, il y a une carte de zone qui traite plus l'information visuelle, plus l'information tactile, plus l'information auditive. et ce sont des zones qui maintenant ont été bien démontrées comme étant non seulement capables de traiter ou non seulement traitant une information sensorielle particulière, mais souvent associées à d'autres modélités... au traitement d'autres modélités sensorielles. Par exemple, la région occipitale, caractéristique... Je résume beaucoup, je simplifie beaucoup, dévolue à la fonction visuelle, traite également d'informations auditives, tactiles, vestibulaires, certainement aussi, ça n'a pas été assez étudié, mais ça a été quand même déjà montré aussi, parce que, comme le souligne souvent le professeur Berthaud, la vision et la fonction vestibulaire sont vraiment une seule fonction, une seule fonction sensorielle. Ce qui se passe, c'est que si la fonction visuelle, comme vous le voyez sur ce schéma, est supprimée, l'afférence visuelle est supprimée, le lobe occipital est beaucoup plus activé par l'audition et le tact qu'il l'était chez un sujet qui était normonvoyant. Et comme tout à l'heure, le professeur Sahel l'a dit, je ne vais pas revenir sur ce thème, en fait, le lobe occipital, la région dite du cortex visuel, intervient également pour la mémoire verbale et le langage et d'autres fonctions. Ce qui est intéressant aussi, comme l'a mentionné il y a un instant le professeur Sahel, c'est qu'à l'Institut de la vision avec l'un d'un doctorant, le professeur Sahel et moi, en collaboration avec M. Amédi, en fait, il s'est avéré que chez les sujets qui sont devenus aveugles du fait d'une théropathie pigmentaire, eh bien, on a observé une augmentation des connexions fonctionnelles avec l'air de Broca, traite le langage, qui est déjà connecté à la vision chez des sujets qui voient bien, mais elle est connectée différemment chez les sujets qui sont, qui deviennent aveugles. Les formes constitutionnelles sont souvent génétiques, 2 à 5 % de la population les ressentent, mais près du quart des sujets qui se consacrent aux beaux-arts, et il y a de très nombreuses formes qui ont été décrites, je ne vais pas les détailler parce que le temps passe, je voudrais juste donner un exemple, celui de de Wassily Kandinsky qui était un très fort synesthète et qui a rapporté dans les textes qu'il a publiés, dans un texte merveilleux qui a été publié dans Folio et spirituel dans l'art et particulièrement dans la peinture qui raconte comment Kandinsky voyait, percevait des lignes sauvages, presque folles, disait-il, et percevait toutes sortes de phénomènes visuels lorsqu'il entendait une œuvre d'art, en particulier les œuvres de Wagner, disait-il, et en fait c'est ce qu'il représentait dans ces peintures qui s'appelaient composition ou qui avaient d'autres termes et qui en fait ont joué un rôle essentiel dans l'initiation de la période dite de l'art abstrait. En fait, ces œuvres abstraites figurent des perçus synesthétiques. Et Paul Klee a dit que le visible n'est qu'un élément isolé, il existe d'autres vérités latentes en surnombre et c'est ce qu'il montre aussi comment il a peint un poisson rouge parce que très vraisemblablement cette notion de poisson lui amenait à percevoir la couleur jaune et ce n'est pas étonnant qu'une exposition de Paul Klee a été présentée en 2011 ici à Paris à la cité de la musique et que Pierre Boulez qui était fasciné par Klee et ce n'est certainement pas un hasard a écrit l'intérêt qu'il a apporté à Paul Klee. Pierre Boulez a aussi été fortement synesthète. J'ai parlé de Chagall mais je ne vais pas développer, je veux simplement dire que des recherches ont été effectuées pour savoir s'il y avait des structures nerveuses sous-jacentes à ces phénomènes synesthésiques. Il a été montré par certains que l'architecture cérébrale est globalement beaucoup plus connectée chez les synesthètes que chez les sujets non synesthètes et également que par exemple le faisceau fronto-occipital inférieur est beaucoup plus saillant, beaucoup plus important chez les synesthètes que chez d'autres. Mais des revues critiques récentes ne laissent pas en doute sur la significativité de ces diverses observations donc c'est un domaine encore qui est très controversé. Pour ceux qui se seraient intéressés encore à ce sujet je me permets de mentionner une publication récente de notre institution qui était publiée dans le journal de la neurologie et dont vous avez ici la référence. Voici chers collègues et amis mesdames et messieurs en quelques mots le message que je souhaitais les considérations que je souhaitais partager avec vous sur cet aspect extrêmement important du perçu chez les personnes dépourvues de vision mais également chez de nombreux sujets qui ont une vision normale tout ça pour vous montrer aussi que le perçu de certains patients un perçu inhabituel de certains patients dépourvus de vision en fait se développe sur la base de structures physiologiques de l'organisme et qui sont en fait des phénomènes physiologiques qui sont ressentis ou perçus qui se développent de manière beaucoup plus intense du fait de la désafférentation qui est la leur. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.